Et vote des grands électeurs pour désigner Joe Biden président. Alors Trump va-t-il encore initier une annonce avant son départ ? Et que, comment l'Europe peut-elle se repositionner au milieu de ce mouvement des cartes ? Débat à suivre avec Philippe Gasso à Washington, Michael Darmon à Paris et Stéphane Van Nisch à Télève. Nous parlerons aussi de la colère des artistes français privés de spectacles. L'usage du mot « pas essentiel » pour désigner ce secteur était-il une maladresse ? Le comédien Michel Boujna sera en direct avec nous. Il devait monter sur scène cette semaine. Finalement, il restera chez lui. Et puis les artistes israéliens, eux aussi, sont privés de scène. Alors tendons l'heure, notre micro. Et pour cette dernière conversation, le groupe Quinta Varketsi nous compilera, en 3 minutes chrono, 72 ans de musique israélienne. Oui, mais a cappella. Voilà pour le sommaire. Alors place à nos conversations. Et notre premier invité est en direct avec nous ce soir depuis Paris. Bonsoir Jean-Christophe Lagarde. Bonsoir M. Petrovert. Vous êtes patron de l'UDI, également vice-président du groupe d'amitié France-Maroc. L'événement est vécu ici comme historique. Israël et le Maroc normalisent leurs relations. Et pourtant, c'est à peine si l'événement est mentionné à Paris. D'ailleurs, la France et l'Europe restent absolument muets. Pas de communiqué officiel. Seulement une phrase de Jean-Yves Le Drian. C'était ce matin dans une interview accordée au quotidien Le Figaro. C'est une bonne nouvelle, dit-il. Il faut profiter de cet apaisement pour entamer un nouveau cycle. C'est peut-être le moment, dit-il, de prendre des initiatives. La France, en tout cas, dit-il encore, va le faire. Jean-Christophe Lagarde. La France et l'Europe se sentent-elles dépassées aujourd'hui par un train en marche ? Je ne sais pas en réalité si elles se sentent dépassées. Mais d'abord, c'est effectivement une très bonne nouvelle. D'ailleurs, avec mon ami Meyir Habib, on avait été choqués par ces parlementaires qui avaient signé les tribunes contre des accords de paix qui ont eu lieu il y a maintenant quelques mois. Et là, ce rétablissement, cette création de relations diplomatiques, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas ce que veut dire M. Le Drian en disant que la France va prendre des initiatives. Mais il faut parvenir à décrisper la situation entre Israël d'un côté, le monde arabe de l'autre côté. Ce qui n'exclut pas d'ailleurs la solution à la question palestinienne. Mais cette position qui est celle de la France avec deux États pacifiques l'un à côté de l'autre ou celle du Maroc est la même. J'espère en tout cas que la France a appuyé ou encouragé le Maroc à cette reconnaissance, cette avancée. J'espère qu'elle sera aussi suivie par d'autres. On voit dans la phrase de Jean-Yves Le Drian la volonté de remettre le conflit israélo-palestinien au cœur de l'échiquier. Alors que tous les accords récents ont été obtenus justement parce que le dossier palestinien n'était plus impréalable à la paix avec les pays arabes. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit impréalable puisqu'en réalité, une forme de solidarité, mais qui est maintenant vieille de plusieurs décennies entre les pays arabes et la question palestinienne, a empêché la normalisation des relations. J'oserais même dire d'ailleurs que si le Maroc a des choses à dire à Israël, c'est mieux avec des relations diplomatiques que sans relations diplomatiques. Cette espèce de boycott d'isolationisme, parfois hypocrite d'ailleurs, parce que des relations pouvaient exister et existent avec des pays qui n'ont pas d'ambassade, qui n'accueillent pas d'ambassade israélienne ou qui n'en ont pas en Israël. Je pense que la première des choses, c'est quand on veut faire la paix, il faut se parler. Pour se parler, il faut avoir des relations diplomatiques et ce n'est pas en faisant des préalables qu'on y parvient. Le préalable, c'est une façon de ne pas se parler. C'est un prétexte pour ne pas se parler et donc pour ne pas résoudre la crise. Mais est-ce que ce n'est pas justement cette différence d'appréciation qui rend l'intervention européenne ou même française, puisque visiblement, c'est le message de Jean-Yves Le Drian, impossible dans le contexte actuel ? Je pense surtout que la diplomatie européenne, vraisemblablement la diplomatie française, ont été tenues à l'écart de cet accord, de cette discussion qui s'est tenue entre les États-Unis, le Maroc et Israël. Bon, et puis il y a une deuxième situation qui est qu'évidemment, les États-Unis, en échange, ont promis au Maroc, et l'ont fait très rapidement, qu'ils allaient reconnaître sa souveraineté sur le Sahara occidental. Et ça, c'est un point de crispation entre pays arabes, mais j'imagine que la diplomatie française doit être aussi un peu prudente sur ce sujet. Ça veut dire quoi ? Pour la France, c'est une mauvaise nouvelle ? Je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle. Le problème du Sahara occidental est un problème très ancien, qui était figé et pacifique, qui ne l'est plus depuis quelques semaines, donc on voit bien que ça bouge de ce côté-là. Et le président Trump, avant de quitter la Maison-Blanche, a souhaité, comment dirais-je, utiliser de cet argument pour convaincre le Maroc, peut-être de faire le dernier pas qui était nécessaire pour rétablir des relations diplomatiques avec Israël. Très franchement, c'est quand même un sujet qui me paraît plus essentiel, parce que ça montre aussi la voie à un certain nombre de pays arabes. Il y avait déjà l'Égypte, naturellement, il y avait déjà naturellement la Jordanie, mais il y a d'autres pays qui devraient se poser la question. Construire la paix, ça se fait d'abord en se parlant, ça ne se fait pas en se rejetant. Vous pensez à quel pays ? Quelles que soient par ailleurs les préventions, les opinions, les jugements, les propositions. Pardon ? Vous pensez à quel pays quand vous dites il y a d'autres pays ? Je ne vous ai pas entendu. Je pense qu'il y a des pays comme l'Algérie qui devraient y réfléchir, comme la Tunisie. Bref, il y a d'autres pays qui devraient se dire, alors même que parfois des échanges existent par ailleurs, qui devraient se dire, si on veut vraiment servir la cause de la paix, et y compris s'ils veulent servir la cause palestinienne, ce n'est pas par la rupture de la discussion, qui est déjà tellement ancienne que plus personne ne se souvient de la rupture, on se souvient juste du fait qu'il n'y ait pas de discussion. Et moi, je suis désolé, mais des problèmes géopolitiques, des problèmes diplomatiques, on ne parvient à les résoudre que quand on se met autour de la table. C'est bien à un moment donné, parce que deux dirigeants exemplaires et courageux, l'un israélien, l'autre égyptien, se sont mis autour de la table, qu'ils ont décidé, autour de Jimmy Carter, de signer les accords qui ont permis à l'Égypte et à Israël d'avoir des relations normales depuis tant d'années. Et ce n'est pas pour autant que les Égyptiens ne disent pas qu'ils soutiennent la cause palestinienne. Voilà, il y a à un moment donné un peu de raison à faire revenir dans tout ça, surtout après tant de temps et tant de sang. Et c'est le mot courage que je retiens dans votre propos, Jean-Christophe Lagarde. Quelques questions d'actualité, si vous le voulez bien, parce que le Covid est un point commun au bout d'entier, tant chez vous en France que nous ici en Israël. Israël qui prévoit d'instaurer un passeport vert pour faciliter les déplacements de personnes vaccinées contre le Covid-19 face à l'importante réticence de la population. On sait qu'en France aussi, on est réticent à la vaccination. Et pourtant, même les politiques en France manifestent cette réticence. Quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il n'est pas rassuré par le vaccin, vous lui répondez quoi, vous ? Là, pour le compte, vous voulez dire les politiques extrémistes, parce que moi, je suis extrêmement agacé par tous ces gens qui veulent faire croire que le vaccin est plus dangereux que la maladie. Dans le pays de Pasteur, mon pays, la France, faire croire que se vacciner, c'est plus dangereux que d'attraper la maladie, je voudrais juste rappeler que si on n'a pas de tuberculose sur notre territoire, c'est parce qu'on a vacciné tous les enfants pendant des décennies. Si on a éliminé tout un tas de maladies, c'est grâce au vaccin. Et donc, il faut réfléchir à une deuxième chose, d'ailleurs. Si on prend les chiffres des accidents par le vaccin, il y en a en général un sur 300, un sur 400 000. Aujourd'hui, il y a plus de 60 000 morts dans notre pays, en France, sur 67 millions. Ça veut dire un mort pour 1 000. Entre un mort pour 1 000 et un risque sur 400 000, je préfère le risque sur 400 000. Deuxième chose, tout le monde a envie de retrouver une vie normale. Vous avez vu le sondage effectué par le confinant de BFMTV. 52% des Français sont contre la vaccination. Ils ne sont pas prêts à se faire vacciner aujourd'hui. Oui, d'abord, il faut leur expliquer, leur montrer, expliquer que ces vaccins ont obtenu les autorisations des autorités sanitaires, prendre le temps de la pédagogie. Mais il faut aussi, je pense, dire les choses clairement. Si vous voulez vivre avec un masque sur le nez toute votre vie, ne vous faites pas vacciner. Mais moi, je serai à la place du gouvernement français. Je dirais que c'est très simple. Si vous vous faites vacciner, vous allez pouvoir reprendre une vie normale progressivement et vous pourrez retirer le masque. On vous délivrera un certificat de vaccination. Et si vous n'avez pas envie de vous faire vacciner, comme on ne vous autorise pas à contaminer le reste de la population, vous garderez le masque. Ce n'est pas à lui de montrer l'exemple. Je ne veux pas comparer avec Israël forcément, mais ici, Netanyahou a dit « Je serai le premier à me faire vacciner ». Ce n'est pas le cas à Paris de Macron et de Castex. Oui, enfin, là-dessus, il ne faut pas alimenter de mauvaise polémique. Je pense qu'ils vont se faire vacciner, bien évidemment. Simplement, on a dit que dans un premier temps, puisqu'on n'avait pas suffisamment de vaccins, on allait vacciner les soignants, les personnes qui sont dans les EHPAD, puis ensuite par tranche d'âge. Moi, je pense que pour le compte, ceux qui nous gouvernent sont parmi ceux qui devraient être prioritaires. Parce que quand ils sont malades, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, c'est plus embêtant que pour le commun des mortels. Parce que quand vous paralysez la direction d'un pays, ce n'est pas très bon. D'ailleurs, j'observe avec amusement que l'administration de M. Trump, même finissante, elle a décidé de se vacciner en premier. Eux qui disaient que le Covid, c'était rien et que ce n'était pas la peine de s'enquiquiner avec les masques. Donc, finalement, là, cette fois-ci, il passe en premier. Et donc, le Covid, c'était bien quelque chose. Sinon, pourquoi il se ferait vacciner ? On va en parler dans quelques instants, justement, avec notre correspondant à Washington. Une dernière question, Jean-Christophe Lagarde, parce qu'on est à quelques mois maintenant de l'élection présidentielle 2022. L'échiquier politique français commence à se former. Je vous parlais tout à l'heure de Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui même, il a adressé un message aux communistes pour faire alliance. À la droite et au centre, on a l'impression qu'une guerre des chefs s'annonce. Il y aura des morts ? Oui, j'allais vous rassurer, on ne sera pas alliés avec les communistes ni avec Jean-Luc Mélenchon. J'imagine. Je ne sais pas si c'est une guerre des chefs. Je ne sais pas si c'est une guerre des chefs. C'est en tout cas une confrontation de projet qui est nécessaire. Quel est le mode d'arbitrage ? Est-ce que c'est l'élection présidentielle ? Est-ce que c'est avant ? C'est un débat qui existe, en tout cas aujourd'hui au sein de la droite. Mais pour ce qui concerne l'UDI, pour ce qui concerne le centre, nous avons un projet à proposer aux Français. Il n'y a pas de raison que nous n'allions pas devant eux le porter. Mais vous ferez partie d'une éventuelle primaire de la droite et du centre comme ce fut le cas précédemment ? Alors d'abord, ça n'a pas été le cas en 2017 et le résultat n'a pas été excellent. Mais deuxièmement, surtout, aujourd'hui tout ça n'est même pas écrit à l'intérieur de la droite. Donc avant de parler de droite et centre sur la primaire, comment dirais-je, il faudrait connaître les règles. C'est assez compliqué parce que si c'est pour faire participer tout le monde, ils ne sont pas d'accord entre eux. Si c'est pour restreindre aux élus, ça ne paraît pas très légitime. Bref, quel est le mode de sélection qu'ils se choisiront ? Je ne sais pas. Mais moi, ce qui m'importe, ce n'est pas le mode de sélection. C'est de savoir qu'est-ce qu'on propose aux Français. Comment on redresse une situation qui a décliné et qui s'est aggravée avec la crise ? Ça, c'est le sujet. Comment est-ce que ce pays fracturait ? Vous disiez tout à l'heure que 52% de Français hésitaient à se faire vacciner. C'est aussi le signe d'un malaise social, économique profond et sociétal profond dans notre pays. Comment est-ce qu'on retrouve des chemins ensemble ? C'est ça qui compte. Et ce débat-là, pour l'instant, il n'apparaît pas. Nous, on le prépare. Et mais vous, vous serez directement candidat ? Écoutez, je ne vais pas vous annoncer une candidature sur I-24 ce soir. On peut espérer. C'est simplement que l'UDI a vocation à présenter son projet aux Français dans le cadre des élections présidentielles. Ayez un peu de patience. On est à la veille des fêtes de Noël, du Nouvel An et surtout dans une crise sanitaire qui fait que pour l'instant, on doit se concentrer là-dessus tout en préparant le rebond une fois qu'on aura réussi à se faire vacciner et que ça ira mieux pour tout le monde.